Je vais laisser un extrait plus long. Je vais vraiment dire peut-être ce que je vois, mais sans rentrer dans des grandes explications, et puis on s'arrêtera. Il sera un peu plus long. Quelques minutes de Abdelmalik, c'est parti. Français, l'idée c'était vraiment d'utiliser cette application-là et de raconter une histoire. L'idée, l'idée. Aussi de... comment dire ? Raconter des histoires aussi, c'est plus mode répand. Les modes consomment, ils ne savent pas trop comment faire ça. De ma démarche, de ma démarche artistique, c'est de dire qu'il y a une grammaire particulière qui est la grammaire de TikTok. Donc c'est une manière de s'exprimer avec différents codes, etc. Et mon idée, c'est de dire qu'une grammaire, c'est une forme. Et cette forme-là, on peut insuffler ce qu'on a envie. Tu vois, c'est exactement ce que je m'attendais à voir par rapport à Annie. J'avais l'impression que c'était Annie. Je disais au début qu'il n'est pas trop dans son truc et sa vision. Là, c'est exactement ça. La grammaire de TikTok et ma vision, et ce que j'ai voulu faire, et son truc, tu vois. Il y a quelque chose d'introverti, il y a quelque chose de personnel. Et ça a l'air d'être avec sa démarche, et son... genre l'idée qu'il a voulu mettre en place, tu vois. Ça a l'air d'être son intuition qui est introvertie, et son plan qui est introverti, tu vois. Là, ça sonne vraiment comme N.I. précisément. Tu sais, à faire sa théorie, et de voilà ce qui doit se passer, et voilà comment ça doit marcher. Et ce qui m'intéressait, c'était d'insuffler la culture, d'insuffler les choses liées à la littérature, à la poésie, qu'importe. Tu vois, machin, machin, bon, peu importe, mais d'insuffler, il va insister sur insuffler, insister sur le concept. Et voilà ce que j'ai voulu faire, voilà ma démarche, voilà mon idée, voilà le plan que j'ai voulu mettre en œuvre, tu vois. Voilà l'intuition, en fait, l'intuition pratique. Je ne sais pas comment dire autrement. Et peu importe avec quoi, oui, peu importe. Mais du coup, voilà, insuffler l'idée que la grammaire de TikTok et de machin, qu'est-ce que, what ? Dire qu'en fait, cette grammaire-là est capable de retranscrire au plus haut niveau ce qui est lié à cette culture-là. Et c'est intéressant parce que l'idée, c'est de rassembler. L'idée, l'idée, l'idée. Voilà, encore une fois, c'était... Et rassembler, rassembler, rassembler les gens. Genre une idée et rassembler des gens, en fait. C'est une idée, N-I, pour rassembler tout le monde, F-E, D-E, admettons. D'insuffler, à l'intérieur de cette grammaire-là, tout ce qui est lié à la culture, tout ce qui est lié à la littérature, ce qui est lié à la poésie, et de montrer qu'il n'y a pas, comment dire... De séparation ? Ce n'est pas antinomique, que ça peut fonctionner ensemble, que ça... Pas de séparation, tu vois. Quand tu peux deviner ce que les gens vont dire, c'est que tu es sur la bonne voie. Parce qu'il n'y a pas de séparation, non, genre... Bref, bref, bref. On se marie ensemble et ça nous montre encore une fois la... Ce n'est pas antinomique, ce n'est pas ça. Genre, ce n'est pas le mot qu'il a dit, mais c'est la... J'ai deviné l'idée, parce que c'est ce qu'on doit faire avec les personnalités. Tu ne peux pas deviner les mots précis, tu ne peux pas deviner le S-I, mais tu peux deviner N-I. Tu peux deviner voilà à peu près ce qu'il va dire, tu vois. Et je dis pas de séparation, et il dit que ce n'est pas antinomique et que ça ne va pas marcher ensemble. C'est ce qu'on appelle pas de séparation, tu vois. Quand tu fais ça, c'est que tu ne veux pas séparer les choses, tu veux les rassembler. La plasticité de la jeunesse. Que la jeunesse, en fait, elle est totalement ouverte aux choses de la culture, et plus qu'ouverte, ça fait partie d'eux. Et utiliser leur grammaire, utiliser les instruments qu'ils utilisent, ça facilite cette transmission-là. Là, par exemple, c'est plus TE. Utiliser les instruments, les outils même, peut-être ce qu'ils pourraient dire. Et ça, c'est plus les TE qui voient ça. OK, voilà comment marchent les gens, et on va utiliser ce que les gens font pour faire, enfin, pour transmettre l'idée. C'est plus les penseurs extravertis qui disent ça et qui font ça, ce qui me fait un peu peur, du coup. J'espère que je ne me suis pas trompé, que je ne suis pas allé trop vite. Je commence à avoir chaud là. Oups ! Mais en tout cas, ça reste décision extravertie, tu vois. C'est ce que je disais au début, encore une fois, avec les DI versus les DE. Les DI, quand ils te racontent une histoire, ce sont eux les héros, c'est eux qui font un truc qui est les gens qui vont venir les voir, tu vois. Alors que là, dans ce qu'ils disent, non, on voit ce que les gens font et on va utiliser ce que les gens font, on va aller vers les gens et c'est lui qui bouge vers les gens, c'est lui qui va vers les autres. Décision extravertie. C'est tout souvent, enfin, c'est ce que font les décidaires extraverties, en réalité, c'est vraiment ça qu'ils font et c'est comme ça qu'ils parlent, etc., etc. C'est eux qui bougent vers les autres, alors que les DI, ils font leurs trucs, ils font ce qu'ils aiment et c'est les gens qui viennent les voir et c'est les gens qui vont connecter avec eux, tu vois. Mais ce n'est pas moi qui vais m'adapter aux gens. Lui, on a vu ce que les jeunes faisaient, les instruments, et on a voulu leur parler en utilisant leurs trucs et on va vers eux pour faire un truc pour eux. Tu vois, il sort de son truc et c'est lui qui va vers les gens. L'évolution entre mon rapport à la culture et au patrimoine français de ma jeunesse à aujourd'hui, je dirais que moi, je fais partie de ceux qui se sont construits par la culture, qui se sont construits par la littérature et la poésie. Moi, je fais partie de ceux qui se sont construits. Souvent, quand on parle de construction, etc., c'est plus au niveau de la pensée, ouais, non, 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 je ne voudrais pas surinterpréter. C'est-à-dire que jeune, j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants. Comme ce qu'ils te disaient au début, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, tu vois, c'est grâce aux gens que je suis qui je suis. Qui m'ont transmis la passion de la culture. Et ce qui est fabuleux, c'est que moi-même, étant rappeur, j'ai pu d'une certaine manière mettre en lien ce qui est de la culture populaire, on va dire, mais véritablement en lien avec la culture tout court. Et de dire finalement que parler de Camus, parler d'Aimé Césaire, parler de Glissant, parler de Marivaux, parler de tous ces auteurs-là, en fait, c'était de dire qu'on a un patrimoine commun. Et ce patrimoine, selon le temps, peut prendre un langage particulier. Mais in fine, c'est toujours le même patrimoine. C'est-à-dire finalement que j'utilise un stylo pour raconter mon histoire, un micro pour faire entendre mon histoire, TikTok pour raconter cette série qu'on a fait citer. Finalement, on dit toujours la même chose. On dit qu'on a quelque chose qui nous unit. Et ce qui nous unit tous, c'est notre humanité. OK. C'est bon. Là, c'est même N.I. sur 20. Encore une fois, peu importe dans le monde réel, que ce soit en chantant, que ce soit en écrivant, que ce soit sur TikTok, ce qui importe, c'est en fait toujours la même chose et on revient au même truc. Et tu dis ça comme étant un truc positif. Pour te vendre son truc, c'est voilà l'idée. On revient toujours à la même. Peu importe le moyen de transmission de mon idée, tant que l'idée passe, tu vois. C'est l'idée qui est importante. Et ce, vous pouvez le faire n'importe comment. Ils ne vont pas te contrôler dans le monde réel. Tu utilises les moyens que tu veux. Chante, danse. Comment il s'appelle ? Bilal Hassani. Il disait la même chose. Le même axe, il disait la même chose. Pour, je ne me souviens plus, mais on avait vu ça dans son petit page, enfin dans son pareto, pardon. Mais pareil, je me souviens, c'était vers la fin, si vous voulez aller voir. Mais je vous mets l'extrait, ce sera plus simple. Si je peux donner un conseil, en tout cas, aux gens, quand je parle de ça, je parle de ça pour tout le monde, il faut extérioriser. Donc, soit parler avec quelqu'un, soit l'écrire, soit le danser, soit le peindre. Il faut extérioriser. Tu vois, Annie, c'est soit l'écrire, soit le danser, le peindre. Tu vois, c'est une idée très globale, très abstraite, qui peut se manifester de plein de manières différentes. Exactement la même chose. On se quitte avec la chose la plus importante, la plus importante, qui est mon mantra, qui est la chose qui me guide et qui a effectivement été dite par Abdelmalik. Voici la citation NFJ sur 20, qui est personnellement la citation préférée du monde et qui est la loi avec laquelle je vis le plus, en fait. Parce que quand tu te poses, et comme ce qu'il disait, ça paraît bateau, ça paraît évident, mais je te jure que quand tu réfléchis vraiment à ça et que tu te rends compte du point auquel c'est vrai, comme mon fond d'écran, regarde mon fond d'écran, tu en as le vertige, en fait. tu te sens genre tu as l'impression d'être dans l'espace et de voler, en fait. Genre vraiment, quand tu te poses pour réfléchir, enfin, pour te rendre compte du point auquel c'est vrai, tu es un vertige incroyable. Tu as l'impression d'être perdu dans l'espace et tu as l'impression de jouer à Final Fantasy XV. C'est vraiment, à chaque fois que je pense à cette phrase, je joue à Final Fantasy XV, genre, c'est un truc de ouf. Prenez soin de vous les venus. A très bientôt. Et jouer à Final Fantasy XV, je l'ai adoré, beaucoup de gens l'ont critiqué, il est excellent ce jeu. Je vais le refaire d'ailleurs. Au revoir. Et seul l'amour peut sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il y a, Inès ? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on m'y goûte. On n'est pas mieux qu'un dos de chocobo, que ce soit pour le monter ou pour marcher à côté. On n'est pas mieux qu'un dos de chocobo, pas besoin d'une régalia, si c'est pas pour draguer. On n'est pas mieux qu'un dos de chocobo, tant que Nocte a encore 50 euros. On n'est pas mieux qu'un dos de chocobo, pour impressionner Cindy, il n'y a rien de plus beau.